Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme j'avais fait il y a très peu de temps c'est à dire que je vous fais quelques conseils en direct enfin je vous fais en fait une voix off pour un tutoriel de pet shop mais cette fois-ci vous aurez besoin d'autre chose que des pinceaux donc c'est un peu le but de la vidéo, c'est de vous montrer une alternative donc vous aurez quand même besoin d'un pinceau mais c'est pas indispensable donc comme vous voyez ici j'utilise une petite éponge et c'est ça l'alternative et c'est une éponge que vous pouvez trouver à H&M, à Jiffy, enfin vous trouvez ça pas cher un peu partout et donc j'utilise de la peinture de pas du tout bonne qualité c'est un truc que j'avais acheté à Action il y a longtemps et le résultat est plutôt pas mal, enfin moi en tout cas il me plaît c'est un rendu hyper naturel et ça change carrément des pinceaux donc vous voyez ce que ça donne, ça fait des sortes de petites textures comme ça donc ce que je fais c'est que j'applique en masse la peinture avant, enfin pas trop trop non plus et ensuite j'estompe avec la mousse donc vraiment sans faire de, comme le pinceau vous savez de haut en bas il faut vraiment appuyer et désappuyer donc enfin je sais pas trop si j'explique bien mais vous voyez par vous même que ça marche très bien et que en fait ça fait aucune surcouche ou quoi que ce soit mais vous voyez que le rendu est en fait avec une sorte de blanc et une sorte de marron ça fait vraiment un chat naturel avec des poils gris, des poils blancs, enfin vous voyez c'est pas un chat uni et donc vous pouvez faire des petites décos comme ça aussi avec l'éponge donc moi j'ai décidé de faire des tâches blanches et donc c'est très facile d'utilisation si vous avez pas trop la main pour dessiner, pour faire de la peinture c'est vrai que c'est vraiment pratique parce que voilà vous pouvez faire des choses assez grossières mais toujours très naturelles et je trouve que justement c'est un peu le but de l'éponge donc là quand même moi j'utilise une peinture à deux coups de meilleure qualité pour faire les détails parce que forcément c'est plus opaque j'avais décidé de faire un sorte de bronze avec un pinceau et donc ce pinceau ici est indispensable pour faire les traits mais bon j'imagine que tout le monde a ce type de pinceau ça coûte vraiment pas cher les pinceaux de cette finesse là donc voilà après si vous arrivez pas trop à faire ce genre de détails vous pouvez très bien laisser votre chat comme ça donc là moi je passe aux yeux et comme d'habitude je fais d'abord la couleur qui sera en dessous en première et ensuite je repasse avec, une fois bien sec bien sûr je repasse avec une autre couleur de mon choix donc là j'avais décidé de lui refaire les yeux bleus et je pense que ça lui ira très bien et après je fais la pupille, enfin pas la pupille, le fond de l'oeil noir donc bien sûr avant tout ça je mettais du blanc au fond de l'oeil et donc je fais des deux côtés donc là par contre pareil il vous faut un pinceau pour absolument les yeux et donc là je prends du noir qui est un peu de meilleure qualité quand même le noir c'est important et le blanc pareil avoir du blanc de mauvaise qualité c'est vraiment pas le top donc si vous voulez investir dans au moins une peinture c'est le blanc que je vous conseille donc voilà et je vous avais pas dit mais avant de faire cette couche à la mousse il faut vraiment appliquer du blanc là par contre parce que du coup sinon comme vous voyez c'est pas hyper opaque il faut passer plusieurs couches pour faire vraiment quelque chose d'opaque mais il vaut vraiment mieux avoir du blanc pour que la peinture accroche et voilà le rendu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que c'est plutôt pas mal des fois de faire des tutos comme ça voix off après je pense pas en refaire d'autres parce que une ou deux ça suffit en fait ce serait toujours la même chose si j'en refais une ce serait dans plusieurs mois en tout cas donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé et que cette petite alternative vous a aidé et n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à faire cette même chose et puis bah on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et on se dit à samedi ciao ciao